... Nous avons opté avec mon collègue de nous alterner plutôt que de répéter chacun des points de vue sur les différents axes qui ont été présentés. Peut-être une seconde de présentation qui nous concerne pour que vous compreniez mieux nos interventions et nos points de vue qui sont assez différents du fait même de nos formations de départ. En ce qui me concerne, depuis mon âge, je vais essayer de être brève, mais disons que j'ai commencé l'université comme professeure de langue et culture française et j'ai traversé plusieurs types de facultés, ce qui, d'un côté, m'a enrichi, m'a multiplié aussi les nécessités que j'ai eues à me former. Je suis passée depuis le Dams en Italie qui a été une faculté unique de discipline art, musique et spectacle, pour vous donner le point de référence qui a été créé, entre autres, par Umberto Eco. Ensuite, j'ai surtout travaillé dans une faculté de sciences politiques et j'ai terminé dans une école supérieure pour traducteurs et interprètes. Ces différentes étapes ont fait que j'ai des points de vue pluriels. que, parallèlement, j'ai mené une action culturelle d'animateurs et de producteurs culturels en dirigeant l'Alliance française de Bologne pendant une trentaine d'années et cette revue dont on vient de parler, Repères d'Orif, qui est une revue de recherche. Ce qui fait que j'ai deux points de vue, si vous voulez, celui du chercheur d'une part et celui de l'animateur culturel d'autre part. Voilà pour la présentation. Je passe la parole à mon collègue. Je vais être très bref parce que je pense que la présentation de tout a été assez explicite. Donc, moi, je suis actuellement professeur en sciences de l'éducation à l'Institut des sciences de l'éducation de l'Université Mohamed VI Polytechnique. C'est au Maroc. On est à peu près à 25 minutes de Marrakech. Donc, mon background, c'est agroéconomie d'abord, mais ensuite démographie et enfin sciences de l'éducation. Donc, je m'occupe d'enseignement en sciences de données appliquées aux sciences de l'éducation, mais aussi tout ce qui est gouvernance des systèmes éducatifs et planification en éducation. Alors, pour me préparer à cette réunion, j'ai évidemment visité longuement le site de la dernière Assemblée Générale et tout de suite, je dois dire que j'étais d'un côté extrêmement impressionnée, d'un autre côté extrêmement inquiète parce que la pluralité des recherches en cours faisait que je pensais de ne pas voir les compétences et surtout, de notre point de vue, je craignais que ce genre de grand ensemblement de disciplines pouvait porter à des émiettements ou à des, comment dire, des partialisations trop grandes. Et par contre, quand j'ai regardé ce site et surtout après avoir assisté à cette journée très dense, je me rends compte que le pari est réussi. Ce n'est pas l'heure. Alors, tout de suite, quand je regardais le site, je pensais surtout à quelque chose de bien plus grand mais qui est quand même une bonne référence, deux grands moments de notre histoire occidentale, la Renaissance et l'encyclopédie. Il me semble que dans ce projet, on est en version autour du pluriel linguisme, nous sommes un peu dans ce pari de réussir à embrasser d'un côté les arts, la culture et de l'autre côté les sciences et les savoirs. Et je pense que c'est là que se situe, comment dire, l'originalité de ce projet. Et aussi un autre point qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'une région, la Nouvelle-Aquitaine, ait pris en compte un projet de cet ordre-là en pensant qu'il pourrait avoir des retombées pratiques et applicatives, ce qui est quand même très courageux de la part d'une région de financer un projet de cet ordre-là. Un autre point qui m'a paru très important au départ, c'était cette relation entre la force publique, la puissance publique qui a des objectifs que nous connaissons les uns et les autres et la recherche qui, elle, a apparemment une plus grande liberté dans son action. Et là, il va falloir trouver, je crois, des lieux de connexion qui ne soient pas des compromis. Pour ce qui est de l'introduction, je m'arrêterai là. Parfait. Donc, ensuite, on propose de faire un petit bilan des AS. On pourrait comment faire par les AS transferts numériques, développement durable. Et ensuite, on passera aux AS création et culture, puis éducation plurilingue. Et en fin de compte, on vous propose une conclusion, mais en deux temps, donc plus conclusion et enfin des perspectives qu'on a retenues en vous écoutant pendant toute la journée, mais en discutant aussi entre nous de qu'est-ce qu'on propose. Alors, quand on va arriver aux perspectives, vous allez voir, c'est le regard de deux personnes qui sont externes. Ça pourrait avoir l'avantage qu'on laisserait de côté certaines subjectivités, mais ça pourrait aussi parfois ne pas du tout être utiles parce qu'on n'aurait peut-être pas compris certaines choses, mais on lancerait quelques perspectives. Donc, en ce qui concerne l'AS transfert, qu'est-ce qu'on a retenu ? 21 membres avec des implications variables. L'AS s'est organisé avec une météo de travail qui a concerné une prise de contact, une définition des champs d'action et une programmation des activités ensuite. Les thèmes majeurs qui sont discutés au sein de l'AXE, ce sont les enjeux et les défis des processus et stratégies de transfert en sciences humaines et sociales, la cartographie des processus de transfert, la formation à l'enseignement du français en contexte plurilingue, les pratiques médicinales traditionnelles, la recherche en éducation européenne dans les Balkans occidentaux. On constate qu'il y a une trame quand même dans cet axe-là, c'est qu'on garde des recherches comparatistes et une certaine pluridisciplinalité. Il y a eu des séminaires, donc un séminaire France-Balcan, trois communications au symposium sur la recherche scientifique francophone et des projets à soumettre bientôt. Et pour 2023, on entrevoit des séminaires, des journées de recherche, InterAXE aussi, et aussi un colloque. En ce qui concerne l'axe numérique, on constate que c'est un positionnement sur le numérique au sens large et transversal à travers des questions juridiques, sur la linguistique, l'accessibilité, sur l'humanité, les humanités digitales, sur la coopération. Et en trame de fond, il y a donc les différentes transformations du numérique. Il y a eu aussi une forme d'organisation qui est un peu similaire, donc des rencontres entre les collègues référents, deux séminaires, l'un sur les impacts sociétaux de l'IA et un second sur la confiance numérique. Alors, les réflexions au sein de cet axe-là concernent plus l'IA en éducation, un atelier sur l'outil e-spectacteur, réflexions sur la confiance numérique, l'IA de façon plus globale, mais aussi une journée d'études avec une initiative et Cana. Comme perspective, il y a des publications à venir, donc, et aussi des deux séminaires. La feuille de route, comme perspective, c'est plus d'agilité, des projets prioritaires, des partenariats avec le territoire, aussi à travers une catégraphie des acteurs et des partenariats au sein de la francophonie plus globalement qui viendront. Et enfin, sur l'ASTE développement durable, une organisation aussi qui est relativement similaire à un programme d'activité qui se base sur des réunions, le lancement officiel. Et la particularité de cet axe, c'est de considérer le développement durable dans son sens interdisciplinaire avec une centration sur les dimensions environnementales, sociales et économiques. Le périmètre d'action demeure toutefois les francophonies, donc avec S, et les travaux actuels concernent les liens entre la francophonie universitaire et le développement durable. L'inventaire aussi des initiatives et stratégies des universités, donc de la région en matière de développement durable. En termes de perspectives, il y a des séminaires à venir, une table ronde qui a eu lieu et qui va se répéter dans les cinq autres universités. une initiative sur des appels à projets européens, mais aussi la veille et le soutien au projet inspirant dans la francophonie. Lui aussi, une veille scientifique sur des événements scientifiques à venir et plus globalement des interventions dans des colloques de sociétés savantes, notamment en médecine, pour pouvoir organiser des ateliers francophonie. Voilà. Je voudrais, si vous voulez bien, revenir un instant sur la première intervention de Mme Chaldi, qui a dit des choses qui étaient en amont, si on veut, après des comptes rendus des axes, mais qui me paraissait très important à souligner, en particulier ce parcours historique qu'elle a fait, qui mettait bien en évidence l'évolution de, pas seulement de francophonie au pluriel, mais de comment nous et les Occidentaux, nous considérons maintenant les francophonies, en tenant compte que nous avons un handicap historique qu'il faut petit à petit faire oublier, je ne dis pas le faire oublier, mais qu'il ne devienne pas le centre de notre attention. J'ai trouvé son intervention très efficace de ce point de vue-là, et ce qui revient à dire que la dimension historique, quels que soient les axes à partir desquels nous travaillons, même les plus innovants, ne doivent pas perdre de vue cet aspect-là, si on veut garder, si vous voulez, cette dimension qui nourrit en fait le présent et encore plus le futur. C'est quelque chose qui nous appartient culturellement au niveau français, je crois, cette dimension historique, et donc je pense que cet aspect-là est important. Elle a parlé aussi d'un autre terme qui m'a beaucoup séduit, c'est l'hospitalité des langues. Le plurilinguisme pourrait avoir comme synonyme l'hospitalité des langues, et nous serions tous très satisfaits, et encore faut-il réussir à convaincre les institutions que c'est dans cette direction et pas vers la langue unique, vers la culture unique qu'il faut se diriger. J'en viens donc à une francophonie plurielle et je reprends un peu les deux axes que nous avons partagés. Le premier, qui est celui sur la culture et création. Alors, l'un englobe l'autre en quelque sorte, la culture englobe aussi la création, mais pas seulement. et l'intervention de M. Brion a bien souligné la difficulté de prendre en compte toutes les disciplines que le mot culture et aussi le mot création contiennent et la difficulté de pouvoir en rendre compte du point de vue de la francophonie. Et le projet qu'il a, le projet que cette équipe a, qui est assez nombreuse, représente, disons, une gageure, en quelque sorte, un pari réel parce que sous des titres d'axes que nous avons, certains sont très spécialisés, d'autres sont très larges et je pense que là, il y a la difficulté du parcours qui est en train de se faire autour de Francophonia. J'ai beaucoup été intéressé et c'est aussi par la dimension image que le musée du Lottochento a proposé parce que nous parlons de langue, mais les langues passent aussi à travers la métaphore et à travers les images, qu'il s'agisse d'art, de cinéma, de théâtre ou d'autres formes. Je veux dire, tout ce qui est la culture immatérielle a des formes qui ne sont pas simplement linguistiques mais qui transitent à travers la langue. Eh bien, ce que M. Brion a aussi souligné qui m'a paru intéressant, c'est la participation des jeunes, des jeunes doctorants à ces projets parce que je pense que c'est... La notion de culture a évolué par rapport à ma génération, par exemple, et que cette nouvelle façon de penser la culture à travers le numérique ou à travers d'autres canaux pose des problèmes qui sont des problèmes d'éthique que l'intervention du collègue de la Fondation autour de l'éthique a mis en évidence. La culture n'est pas un lieu anonyme, n'est pas un lieu sans risque et qu'à travers la culture, nous le savons bien, des idées dangereuses ont été véhiculées aussi bien que des idées très positives. Donc, cet axe me paraît un axe qui a un enjeu qui va au-delà du contenu mais qui tient en compte aussi une dimension réflexive beaucoup plus profonde. L'autre point qui me paraît intéressant, c'est que lorsqu'on parle des francophonies et des cultures et des créations, aujourd'hui, nous le savons, les cultures, les créations sont de plus en plus globales. Elles sont rarement identitaires. Je pense à l'art contemporain que je connais un peu. Je pense au cinéma quand on regarde quelle est la production des films. Comment sauvegarder les identités culturelles tout en comment dire les sauvegardant. C'est cette tension qui va être l'objet, je crois, des réflexions des années à venir. Ne pas faire disparaître les identités mais tenir compte que la globalisation n'est pas seulement économique, elle est aussi culturelle et donc il faudra prendre en compte cela. La francophonie aussi ne s'occupe pas seulement des Français, des langues françaises et des cultures françaises mais est continuellement en confrontation avec les autres cultures. Et si vous voulez, ma préoccupation est de penser comment garder une étiquette qui soit remplie de la multitude de pensées qui la traversent désormais. Le deuxième axe sur lequel que j'ai écouté avec attention, c'est celui sur l'éducation et plurilinguisme. Et là aussi, l'intervenant a été très intéressant parce qu'il est parti d'une difficulté, l'insécurité linguistique. On a toujours tendance dans les colloques à être positif et moi je suis de l'avis qu'il faut souvent prendre en compte les risques, les difficultés parce que c'est à partir des solutions de ces risques et de ces difficultés qu'on avance réellement dans la recherche et même parfois les échecs. Je crois que des échecs sont parfois rentables. La cartographie des situations de vulnérabilité, je trouve cette idée quand elle sera mise en place extrêmement intéressante et elle vient de loin. Elle vient d'une époque où on parlait de la pédagogie de l'erreur, c'est-à-dire que l'erreur était positive à partir du moment où on savait la traiter et je crois que là nous allons vers une prospective qui sera certainement rentable. L'autre chose qui m'a intéressée c'est l'idée qu'aujourd'hui de nouveaux métiers se prospectent à l'horizon, qu'ils soient à partir des nouvelles technologies, elles sont assez évidentes, mais aussi dans cette synergie des différentes disciplines où désormais avant c'était on parlait des correspondances entre les arts, aujourd'hui on sait que pratiquement toutes les productions artistiques sont plurielles, elles sont pluridisciplinaires et c'est ce qui fait leur innovation en grande partie, pas seulement formelle mais quand même la partie formelle devient très importante. un autre point qui m'a paru intéressant c'est tout ce qui était l'ouverture vers ce qu'on appelle le grand public. Lorsqu'on reste enfermé dans nos universités ou dans nos lieux de culture privilégiés, nous savons que nous nous adressons à un public restreint, un public limité, bien que les salles se remplissent de cinéma, de théâtre, etc. mais finalement du point de vue de la quantité, nous avons un devoir ce qui se travaille dans ces domaines qui est celui de justement s'ouvrir au grand public, donner des clés qui soient comment dire lisibles pour des personnes qui ne font pas nos métiers mais qui ont des capacités, des curiosités auxquelles il faut répondre. Un autre point qui m'a marqué c'est la densité des projets qui est assez préoccupante, pas préoccupante mais disons inquiétante, c'est pareil. C'est-à-dire que chaque fois qu'on met beaucoup de projets sur le tapis, le risque c'est que quelque chose nous échappe, qu'on sous-estime des aspects et voilà, j'en arrive à une petite proposition, c'est qu'il ne faut pas seulement faire des comptes rendus périodiques à distance mais qu'il faudrait qu'on trouve un instrument qui nous consente pendant qu'on est en action de communiquer où on en est aux autres et peut-être de recevoir des conseils, des points de vue qui peuvent nous permettre d'avancer plus rapidement parce que nous allons très rapidement dans nos manières d'exposer mais peut-être il nous faut aussi un temps de lenteur, un temps de réflexion que les nouvelles technologies aujourd'hui tendent à abolir vers une efficacité qui pourrait être apparente et pas profonde. Un dernier point si vous permettez, c'est celui de la dimension émotionnelle et psychologique qui me semble n'a pas été beaucoup avancée dans cette réunion de cette journée, c'est-à-dire ce dont nous parlons est porteur d'émotions et d'une dimension psychologique qui doit être absolument prise en compte dans nos réflexions, ce qui suppose que nous devons avoir dans ces équipes des personnes capables de nous parler de la sensibilité des choses, de ce qui nous perturbe ou au contraire de ce qui nous séduit. Cette dimension-là, on les a toujours un peu tenues à l'écart de la recherche mais sont difficiles à saisir mais je crois que quand on parle des sujets dont nous parlons, elles sont devenues indispensables. Je m'arrête très bien. Donc, à partir de tout ça, on trace quelques perspectives mais qui ne viennent pas obligatoirement de nous, c'est les choses qu'on a étudées ici et auxquelles on a dit des expériences à nous. Ensuite, ces perspectives se structuent autour de quatre points. La première, c'est en termes de structuration du réseau. on propose qu'il y ait une tendance vers une uniformisation des modes de gouvernance, d'organisation même des axes autour des référents et des membres puis avec des doctorants mais aussi des acteurs de la société civile au niveau du terroir mais aussi dans les francophonies. donc chaque axe pourrait être structuré de cette manière. Ensuite, penser à un échange technologique permanent et pas seulement récurrent donc c'est-à-dire au fur et à mesure de l'évolution du travail au sein de chaque axe. Ensuite, toujours en termes de structuration, penser à une communication donc une manière de communiquer s'entendre sur les bases d'une communication commune à travers par exemple un lexique commun et partagé qui peut être constitué avec des mots-clés que chaque axe pourrait proposer avec ses définitions. On pourrait aussi mettre en place une lettre d'information manxuelle ce qui permettrait d'informer le public mais aussi maintenir cette visibilité sur le site internet. Il pourrait aussi s'agir alors on a pas on a constaté qu'on n'a pas beaucoup entendu parler de bibliothèques ni physiques ni numériques. On s'est dit comment penser la recherche sans bibliothèques et ce serait peut-être un élément important pour le travail du réseau. Ensuite, il pourrait aussi s'agir de renforcer cette structuration de renforcer la structuration avec le terroir plus globalement et une ouverture sur les francophonies à partir d'une identification des acteurs potentiels une définition des critères pour élaborer les partenariats parce qu'il y en a beaucoup qui vont vous tomber dessus donc il faut définir des critères pour pouvoir accepter ou refuser un certain nombre de partenariats. il faut rendre officiel donc ce partenariat là au niveau plus précisément des terroirs en dehors des acteurs il peut être intéressant d'organiser la collecte des besoins des thèmes prioritaires pour pouvoir être mieux axé sur la recherche action qui est aussi l'une de vos missions et un des outils pour pouvoir réaliser ce ciblage des thèmes prioritaires pour la communauté c'est peut-être les boutiques de sciences je sais qu'il y en a en France à travers des maisons de sciences de l'homme il y a un réseau aussi international mais francophone de boutiques de sciences auxquelles par ailleurs j'appartiens et qui pourrait aider aussi à structurer cette boutique de sciences très brièvement une boutique de sciences c'est une structure qui permet de mettre en étroite collaboration des chercheurs donc des scientifiques ou non et des organisations de la société civile autour des problématiques qui semblent les plus prioritaires les plus importantes sur le terroir en termes de perspectives partenariales et de pérennisation il serait peut-être important donc de mettre en place cette assise de statut social pour devenir régulièrement membre des réseaux de l'AEF ensuite penser en termes de pérennisation à s'inscrire dans des projets européens et d'autres projets donc regarder les appels qui pourraient être importants pour garantir le financement du réseau après le financement par la région en termes de soutien à la relève et à la mobilisation des connaissances il serait bien d'organiser donc de voir l'organisation de doctorial des programmes de co-tutelle de co-direction de thèse mais aussi des ateliers d'écriture scientifique organiser des colloques et des séminaires inter-ass mais aussi intra-ass pour essayer de faire le partage en termes d'édition scientifique et de soutien à la diffusion donc c'est très bien qu'il y ait cette collection Franco-Faunea qu'il y ait ce partenariat avec les éditions archives contemporaines mais évidemment ça pourrait se passer aussi à travers d'autres canaux de diffusion mais peu importe le canal de diffusion ce qu'il serait bien de garder intact au niveau du réseau c'est la diffusion en libre-asset c'est très important la diffusion en libre-asset des publications la promotion de la science ouverte et cette contribution à la lutte contre les injustices cognitives de façon plus globale qui est quand même quelque chose d'important au sein des francs voilà je terminerai si vous voulez bien par une citation d'un britannique pour montrer combien nous sommes ouverts il s'agit de James Briden qui dit l'incertitude est le début de la liberté un lieu d'égalité de fait l'erreur que nous faisons parfois c'est de penser que c'est là où nous savons que c'est là où nous comprenons que nous sommes le plus efficaces or il me semble que les recherches scientifiques nous disent que chaque fois qu'il y a une grande découverte c'est parce que quelqu'un est allé chercher ailleurs et la francophonie et francophonia est vraiment un lieu nomade donc je suis sûre que ça sera un succès du moins c'est ce que nous souhaitons bon vent merci